bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un petit tour pour voir l'évolution du jardin j'ai repris cette pérasse là au mois de juillet 2016 nous sommes en mars 2017 avant il n'y avait rien dans le pot bon j'ai essayé de mettre des graines avec plus ou moins de résultats voilà avec pas beaucoup d'eau j'ai préféré avec un paillage assez important du sol avec des essais de graines de variétés un peu moins courantes on va dire ici comme des blettes, des arbres et je veux m'alimenter je vise l'autosuffisance dans combien de temps on verra j'y arriverai on verra mais je commence déjà à me faire mes petites assiettes et à manger des légumes sans pesticides assez bio on va dire en tout cas je tends vers le bio et c'est très intéressant donc il y a plusieurs facettes il y a déjà la dimension parce que pour moi j'ai un plaisir c'est un loisir après le travail c'est un plaisir de venir et puis de mettre ses mains dans la terre, d'essayer de voir, d'essayer de comprendre c'est déjà un plaisir je recharge énormément mes batteries au contact de la terre sur ma petite pérasse il y a aussi le volet climat température parce que du coup la maison elle reste fraîche étant donné que le soleil ne tape pas sur la dalle il y a de l'ombre et la maison à 2-3 degrés des différences par rapport à la température extérieure donc ça évite d'utiliser ventilateurs, je n'ai pas de climat et je n'utilise pas de climat ça me permet de manger des choses qu'on ne trouve pas d'habitude quand je prends la roquette, quand je prends la blette voilà c'est à portée de main j'essaye les fèves on verra c'est en fleurs on verra ce que ça donnera voilà alors je paille beaucoup je paille beaucoup, je prends les déchets, je ramasse tout ce que les gens jettent je leur dis donnez moi, je mets et ça me fait vraiment diminuer ma facture d'euro j'aurais pu avoir un peu plus, payer un peu plus cher mais là je suis contente parce que je ne paie que 1500 francs et ça par mois ce qui est l'équivalent de 2 euros, 3 euros, même pas 3 euros donc je pense que c'est une bonne méthode et j'aimerais que les africains sachent que on peut, c'est possible, de jouer j'ai fait exprès, j'ai pas mal d'euro, j'ai rien fait, j'ai pas dépensé d'argent mais je mange quand je veux, je prends ma salade quand je veux, je prends la roquette je prends le chou noir pour la salade que j'aime bien les blettes, bon je suis pas très fan mais bon il y a des carottes qui sont pleines de poussées je récupère un peu tous les contenants que j'ai donc je n'ai pas de poubelle ma maison n'a pas de poubelle tout est récupéré je ne jette rien tout est récupéré alors j'ai plus ou moins de résultats les petits pois, je ne sais pas pourquoi ça commence à monter et après ça, ça trouve frit ça disparaît est-ce qu'il y a un parasite est-ce qu'il y a une maladie est-ce qu'il manque de quelque chose bon ce serait à voir je vais encore essayer je récupère donc du pot les canettes sont récupérées voilà j'ai j'ai essayé quelque chose aussi que j'aime bien c'est-à-dire que je prends les bouteilles les bouteilles d'eau en plastique je coupe deux bouteilles en deux une bouteille est percée et l'autre n'est pas n'est pas percée donc celle qui n'est pas percée va être en bas et va je fais de la pub pour Kirena et donc celle qui est en bas va récupérer l'eau donc l'eau d'arrosage qui pourra me resservir après voilà ce que je fais et chaque fois que je prends des légumes chaque fois que je rince quelque chose que je n'utilise pas de savon je mets dans mon seau dans la cuisine et après je viens et puis je je mets de l'eau là-haut ça là-haut il y a un besoin donc voilà je dois encore beaucoup améliorer je dois encore beaucoup regarder j'ai eu pendant deux ans j'ai commencé mon bio jardinage en Europe en Italie et j'ai appris le climat italien tout ça mais maintenant je dois venir et me bien comprendre le le climat tropical j'ai voilà je connais mais je connais j'ai grandi là mais je ne connais pas par rapport aux terres par rapport aux cultures par rapport aux récoltes donc j'ai beaucoup de choses à apprendre et c'est super intéressant d'apprendre j'aime bien donc j'ai des choses à apprendre il y a un challenge je veux faire ici il y a plus de fleurs enfin plus des fleurs non parce qu'il y a des tomates quand même qui sont en train de pousser un peu de persil un peu de persil un peu de persil du niébé un peu de carico mais je veux qu'il y ait des fleurs ici jasmin voilà et j'ai beaucoup de visites d'abeilles d'oiseaux et c'est intéressant j'aime bien et j'ai envie de faire de ce terrasse un petit paradise je vous la prochaine vidéo je vous dirai un peu mes contacts ici parce que ça ouvre des portes ça ouvre des horizons ça fait connaître des gens des gens qui aiment des plantes donc je voudrais que tout cela que tout le monde voilà quoi des conseils les suggestions voilà je voudrais que rencontrer vraiment entrer en contact avec tout ce qui serait intéressé alors on verra en europe c'est le printemps donc voilà où j'en suis j'essaye de faire le moins d'action possible pas du tout de pesticides il y a des parasites j'ai eu avec les tomates parfois ça grandit c'est bien et après il y a peut-être des nématodes j'ai mis du nîmes qui est assez bio décoction de nîmes mais maintenant je crois que j'en mettrai plus et puis je laisserai tout se réguler de soi même c'est ce sera difficile mais voilà c'est le deuxième bac qui se prépare voilà c'est le deuxième bac qui se prépare voilà la terrasse c'est pas des palettes de bois, tombe de gazon, herbes, feuilles de palmiers et de dâtures. Vachement de vent aujourd'hui, mais c'est très agréable. On va finir sur la vue du tomate. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada